Je vous l'ai dit au début d'émission qu'aujourd'hui on va donc inviter sur notre plateau donc ce producteur que tout le monde s'arrache, le producteur crédible, il est congolais de Brazzaville mais il fait la fierté du continent, il s'appelle Olivier Doumou, on sera avec lui en direct dans quelques instants donc Olivier Doumou, bienvenue dans le top 12 international et donc parle-nous déjà avec plus de détails de ta venue ici à Paris sur le sol français parle-nous déjà de ton arrivée ici à Paris, Olivier Doumou, bienvenue Bon il faut dire qu'à la base déjà Olivier Doumou, il vient d'ici La Doumou est née en France et légitimement il me fallait revenir un peu à la source, voir les enfants et ensuite être un peu en l'encontre du showbiz avec qui ça fait pratiquement bientôt 9 mois que je n'ai pas eu à renouer donc ça a été très important pour moi d'être ici, surtout que j'avais l'invitation du Midem et aussi préparer la sortie du Maxi Single de 100% C'est tout pour très très bientôt et ensuite de Lorna qui va arriver aussi voir un peu tout ça et renouer surtout avec le show business de la France La Mèche Blanche Olivier Doumou, c'est notre invité aujourd'hui dans l'exclusivité Olivier Doumou, on va parler donc de ce grand festival qui met beaucoup de jeunes sur scène le festival que tu as baptisé Urban Braza Festival qui s'est déroulé il y a quelques mois donc c'était la troisième édition et ce qui est exceptionnel dans cette troisième édition c'est que les artistes sont représentés présents et il y a eu une grande pluie en fin de spectacle mais les artistes ont mouillé le maillot et les fans étaient là jusqu'au bout franchement c'est exceptionnel et toi qui est producteur de cet événement, promoteur de cet événement parle-nous déjà de cette troisième édition de Urban Braza Festival Olivier Doumou Alors ce qu'il y a de fort c'est pour tout simplement dire que la jeunesse congolaise a besoin de ça aujourd'hui je pense que par le biais de la Doumou Sian on a su donner un coup de main et surtout porter notre pierre à l'édifice pour aider tous ces jeunes qui font de la musique urbaine pour leur donner une visibilité internationale prendre des artistes locales urbaines et les mettre vraiment en visibilité sur scène un grand podium, des vraies lumières, des vraies lights, vraiment les pourpulser et ensuite pendant le spectacle inviter aussi d'autres artistes de renom qui viennent du Cameroun, du Gabon, de Kinshasa mais cette fois-ci on avait choisi un jeune qui fait tabac qui s'appelle Inos B qui était vraiment l'invité premier de ce Urban Braza Festival qui s'est très très bien déroulé d'ailleurs comme tu disais tout à l'heure avec la pluie le spectacle a pu se dérouler à merveille les jeunes étaient contents et je pense que c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il faut faire pour justement penser à lancer tous ces jeunes urbaines qui veulent vraiment atteindre un niveau international voilà on suit à l'instant cet extrait de Urban Braza Festival, une production signée Olivier Doumou et donc Olivier Doumou pour la prochaine édition qu'est-ce qu'il a de prévu et ça va se dérouler précisément quand la 4ème édition de Urban Braza Festival Olivier Doumou ? Alors la prochaine édition ça sera l'année prochaine bien sûr comme chaque année on fera ça au mois de mai et j'espère que cette fois-ci ça sera encore plus fort avec d'autres guests qui venant de partout donc je pense que d'ici le mois de mai de l'année prochaine l'Urban Braza Festival reviendra avec une bonne sélection comme on le fait et puis dans un esprit toujours de donner, d'apporter, de pousser ces jeunes urbaines qui en fait qui kiffent la musique urbaine qui veulent vraiment avoir cette visibilité au niveau international en fait leur donner leur chance parce que vous savez l'Urban Braza Festival c'est aussi le moment où nous invitons les professionnels de la musique de la R&B, de la Soul, de l'Afrobeat, les producteurs, les managers, d'autres artistes qui peuvent venir pendant ce spectacle découvrir certainement d'autres artistes qui ont du talent, pourquoi pas les produire ou les booker sur d'autres tournées voilà un peu l'objectif de la démotion vis-à-vis de l'Urban Braza Festival au projet d'un titre de l'Urban Braza Festival a fait des gratitudes et les hommes en train de faire des parents ils doivent croire CGT leur n'aille à fau… elle les filles du mouss out… Olivier Du Mou ! C'est plus toi que tu veux Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Olivier Doumou, on aimerait savoir quels sont les projets à venir de Doumousian Prodre ou les projets imminents de ta maison de production Doumousian Prodre, Olivier Doumou ? Bon, il faut déjà dire qu'aujourd'hui on est en collaboration avec un artiste qui est le frère de Singula, qui s'appelle Silka, qui a sorti un clip qui tourne déjà sur toutes les plateformes et sur toutes les chaînes au niveau du pays. Le titre c'est VIP avec Silka et ensuite on a les Afroca 3ème édition qui sont les trophées de l'Afrique et des Caraïbes qui vont revenir dans un pays d'Afrique. Cette fois-ci on appelle les affaires d'offres au niveau de Kinshasa, de la RDC, de la Guinée-Cautoriale. Un grand moment les Afroca qu'il faut dire que déjà est comparé au courant musique et les gens attendent ça, les Caraïbes attendent ça, ça c'est dans nos projets futurs. Et aussi il faut dire l'arrivée de Nasa, certainement à Braza pour le mois d'août si tout se déroule bien. Et ensuite on a beaucoup beaucoup de projets, les tournées de Seto, les sorties d'albums, on va avoir un bougé comme ça. La tournée de Seto au niveau de l'Afrique qui va aller certainement à Bijan en négociation pour faire 2 ou 3 prestations. Et ensuite Lorna qui va sortir un nouveau titre avec Meini, un artiste afro-caraïbien qui marche très bien, qui va arriver. Donc on a plein de trucs à faire comme ça au niveau de la doumotion et au fur et à mesure, selon le temps, les gens vont être informés en temps réel. Spéciale dédicace à l'instant à Pres Caputino, cet artiste bourré de talent qui nous suit en ce moment. Pres Caputino qui nous suit en ce moment et qui salue le grand producteur Olivier Doumou qui est notre invité aujourd'hui en exclusivité. Et donc Olivier Doumou, on aimerait savoir parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui nous arrivent à nous joindre comme ça, qui nous appellent de partout. Ils aimeraient savoir comment intégrer la grande famille de Doumou Son Prod. Comment faire ? Quels sont les critères pour signer un contrat avec Doumou Son Productions Olivier Doumou ? Quels sont les critères ? Mais bien sûr que c'est possible. Souvenez-vous l'artiste aujourd'hui qui fait la fierté du Congo qui est Lorna. Nous on l'a pris de Lorna, elle n'avait pas de clip, elle n'avait pas de tube. Mais aujourd'hui elle fait vraiment la fierté, je dirais même de l'Afrique. C'est une artiste que nous on a su monter, parce qu'elle a du talent, elle a la voix. On a pensé vraiment accompagner cette jeune fille congolaise de Braza qui avait du talent. On n'a pas exigé. Les critères c'était le talent, la voix qu'elle avait et puis le sérieux. Mais il faudrait savoir, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes au niveau de Braza, au niveau du Congo entier, même de Kinshasa pour les productions. Mais malheureusement la production c'est aussi l'investissement d'argent, de monnaie et on ne peut pas prendre tout le monde à chaque fois. Au fur et à mesure, parce que comme vous le savez aujourd'hui on ne vend plus comme avant et on n'arrive pas à trouver des bons partenaires, des bons sponsors pour accompagner les projets. D'ailleurs je lance un appel à tous ces enseignes-là, à tous ces mécènes qui veulent bien nous accompagner dans nos projets, d'être présents. Donc voilà, on ne peut pas malheureusement produire tout le monde, mais c'est vraiment au talent, au feeling et puis au carré, au sérieux quoi. Voilà un peu. C'est plus loin que tu veux C'est plus loin que tu veux Maintenant que d'éponge pas va C'est plus loin que tu veux Maintenant que tu roules carrosse C'est plus loin que tu veux 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 Maintenant que t'as beaucoup d'argent C'est plus loin que tu veux Aujourd'hui je suis plus ta queen Me voilà devenu ton démant On m'a dit que tu t'es manier Tu m'effacais de ta vie Tous les sacrifices que j'ai faits Pour toi tu les as un père Nos projets et nos rêves Tu as tout brisé Pauvre de moi j'ai cru en toi Aujourd'hui tu m'as Quand t'avais rien à la maison Je me battais pour nos enfants Tu nous as reniés et pourtant Tu m'avais promis qu'on resterait ensemble Aujourd'hui c'est une autre famille que tu combles C'est plus moi que tu veux 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 Maintenant que des fonches bavardes C'est plus moi que tu veux Maintenant que tu roules carrosse C'est plus moi que tu veux 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 On suit vers l'instant cette très belle mélodie signée Lorna Qui est assidée sur le label d'Olivier Doumou Ça fait plus d'une année Donc Lorna avec ses très beaux clips signés Gratitude d'Olivier Doumou Qui est patron de Doumution au prod Qui est notre invité aujourd'hui Et donc Olivier Doumou Quand tu es venu à Paris Tu étais invité précisément à Cannes Au festival Et au Midem aussi Et donc parle-nous déjà De ce séjour à Cannes Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as rencontré des artistes Parle-nous déjà de ton séjour A Cannes Au Midem Olivier Doumou Oui Chapitre le français Il faut dire aussi que pendant mon séjour aussi à France J'étais à Cannes Où j'étais invité par le Midem Et j'ai pu vraiment apprendre Et faire des super rencontres Rencontrer notamment le patron De Sony Music De Universal De Sacem Ainsi le patron de Midem lui-même Et il faut le dire aussi Que j'ai eu à faire des super rencontres Avec Davido Avec qui on a eu à échanger Sur des projets à venir Avec l'EMI à l'ADD Avec qui on a échangé aussi On a gardé des très bons contacts Vraiment un grand moment Et puis où j'ai beaucoup appris D'ailleurs j'ai été choqué De voir qu'il n'y avait pas de stand Congo Mais par contre j'ai vu qu'il y avait le stand Quand même du Gabon Du Cameroun Des Antilles Mais Congo Hélas il n'y en avait pas Pourtant le Midem S'est déroulé Il faut dire il y a deux mois au Congo A l'ISF Voilà Mais en tout cas J'aurais beaucoup appris Élargir encore mon canet d'adresse C'était vraiment un moment inoubliable Surtout pour les professionnels De l'industrie de la musique Voilà En passant ce que je voulais dire Pour dire que je pars Et je reviens très vite Pour vous informer Mais toujours est-il On va rester en contact Et puis On va rester en ligne Pour suivre un peu Toutes les activités De la Domo Science Sur Facebook Prod d'Omotion Sur Afroca Sur Brazagicroix Sur toutes les plateformes De nos artistes Voilà les informations Sans en temps réel On reste connecté Alors aucun souci Et puis surtout un big up Un big up A tous les Congolais J'aime tant A tous les Africains De partout dans le monde Qui nous suivent Sur la DIR TV Et surtout merci à Chepi Qui fera un très bon boulot Je veux le dire Je souligne C'est très important De booster un peu La musique urbaine De l'Afrique et du pays En tout cas Chepi merci Et puis un grand merci Pour ton invitation C'est très important Maître Maréchal C'est très important Lesondes Les balles à Nakota, Tongo Midi Poco, Kiveta Maye Namutu, Maye, Maye, Ya Pasi, MV90, Bolo Belila, DJ Polio, DJ Kitoko, Le Travail, Wana Shuzunagi, Meno, Bolsonaro, Trésor, Angelos, Nami Sika Fourmi, Gérisseur, Genie du siècle, Charmaine Jacoyo, On n'a même l'édition, 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 J'étais Gaile Togo, J'étais Gaile Togo, Batery Témoe Nango, Garlene Bonzo, Céleste Zögera, Kacharel et Baléry Le Chevalier, Yves Dembella, J'apprécit Sao Nga, Choc Choc, M. le Président, Shino Young, unique bacayoko, Excellent, Anthony Salem, On n'a même l'édition de la cacara, Sous-titrage Société Radio-Canada